Musique Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Don't Lie with Delight. L'invité que je reçois aujourd'hui est une figure emblématique de la musique caribéenne. Leader du groupe Soft, il vient de sortir son tout premier album solo. Et cet invité, c'est Fred D.R. Allez, c'est parti ! Bonjour Fred, comment ça va ? Bien Delight, très bien. Très bien ? Très très bien. Alors avant de commencer l'interview, on a un petit rituel qui se trouve juste devant toi, qui est en parfaite harmonie avec le titre de l'émission Don't Lie with Delight. Je te laisse déguster. C'est ton sérum de vérité ? C'est un sérum de vérité. Ça garantit quelque chose ? D'avoir rien que la vérité, toute la vérité. C'est bon, tu es prêt ? Je suis sucré. Alors Fred, tu es le leader du groupe Soft, groupe emblématique, qui a vendu plus de 25 000 albums en même pas quelques mois. On n'a pas vu ça depuis Kassav. Tu es auteur, compositeur, interprète. Comment expliques-tu cette ascension ? Le succès, c'est toujours un hasard pour les musiciens. On fait tous de la bonne musique. C'est juste qu'il y a un moment où le public a envie de ça. Et donc je crois que le public avait envie de nous. D'accord. Et votre musique, en fait, est un mélange de jazz, de begin, avec des sons gros cas. Comment as-tu trouvé cette couleur qui vous est propre ? Moi, je cherche la vérité. Je cherche à exprimer ce qu'est un Guadeloupe. Et donc j'essaie avec profondeur d'aller au fond de moi. Et donc j'ai trouvé ce style en partant des rites traditionnels. Donc l'idée, c'est de se dire, plutôt que de partir là où Kassav nous a emmenés, on part de là où Kassav est parti. Et donc ça a donné ça, avec ma sensibilité, et celle de mes amis de Soft. Tu aurais pu justement choisir de partir, comme le ferait n'importe quel entier, vers du zouk avec des paroles sirupeuses. Au contraire, tu as choisi d'avoir des paroles engagées, porteuses de messages forts. Pourquoi ce choix ? Parce que les rythmes traditionnels nous emmènent vers la critique sociale. C'est un format. Le boléro est fait pour séduire et le gros cas, c'est fait pour parler de la société. Donc du coup, partant du gros cas, je suis allée naturellement vers des textes sérieux, comme le Calypso, comme d'autres musiques d'Akaraïbe. En parlant de textes, tu te réfères souvent à l'Afrique, terre des Souches, des Souches des Guadeloupéens. Beaucoup d'Antillais ne reconnaissent pas leurs racines africaines. Est-ce que tu penses que c'est un problème identitaire qu'ils ont ? Oui, parce que c'est difficile de vivre ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire d'origine africaine, avec le mélange européen. Mais l'Afrique est naturelle aux musiciens d'abord, parce que celui qui fait de la recherche sur le gros cas, sur le Calypso, sur le son, il retrouve l'Afrique, sur la musique haïtienne, il retrouve l'Afrique. C'est naturel à celui qui tente de réfléchir sur sa société, parce que d'une manière ou d'une autre, par exemple, notre chip, là. Notre chip, on ne peut pas être plus africain quand on chip, et pourtant on chip naturellement, dès l'âge de 2-3 ans, on chip. Donc l'Afrique est toujours là. Et puis mon éducation était tournée vers l'Afrique, mais c'est l'Afrique politique. Mais mon père, qui était indépendantiste, il me disait, il est mort avant. Il me disait, mais un jour, on va retourner tous ensemble, on va aller voir nos frères, parce que nous sommes, disait-il, des fonds et des Yorouba. La nation la plus déportanteur de l'Europe Martinique, c'était des fonds et des Yorouba. Et donc, je suis, je le dis toujours, mais c'est un fantasme, en fait, parce que je ne sais pas la vérité, mais je suis un peu fond, un peu Yorouba. Souvent, dans les interviews, on t'entend dire, oui, nous, Soft, nous sommes un groupe amateur. Quelle est la différence entre un groupe amateur et professionnel ? Le groupe professionnel ne fait que ça. Alors que nous, à Soft, on a tous un autre emploi, en fait. Et donc la musique, elle est faite pour nous amuser, elle est faite pour nous exprimer, pour apporter quelque chose de plus au groupe antillère. Donc tu es maître de conférence en droit ? C'est ça, tout à fait. Je suis un fonctionnaire qui fonctionne à l'université. Un fonctionnaire qui fonctionne ? Oui, oui, je fonctionne. J'ai mon métier, que j'aime. L'enseignement, c'est un métier que j'aime. Je crois que je pourrais payer pour le faire tellement j'aime ça. On va passer maintenant à ton actualité. Donc tu viens de sortir ton tout premier album en solo, qui s'appelle tout simplement Fred D.H. Pourquoi ne pas avoir mis de titre ? Ah, parce que Fred D.H. c'est... Parce que ma conception de la musique, c'est... C'est qu'il ne faut pas faire... Il ne faut pas agir différemment de ce qu'on est vraiment. Donc c'est plus un strip-tease qu'autre chose. Donc m'appeler Fred D.H. et bon, je suis Fred D.H. J'aurais pu ajouter tout simplement. Voilà. C'est juste Fred D.H. Ah, tu me donnes les droits, hein ? C'est moi qui as dit tout simplement, hein ? D'accord. J'aurais pu ajouter tout simplement. C'est vrai, Fred D.H. tout simplement. Quelle est la différence entre Fred D.H. tout seul et soft, alors au niveau de la couleur musicale, au niveau de l'esprit de l'album, la direction artistique de l'album ? C'est d'abord que cet album-là, c'est ma poésie. C'est comme mon recueil de poésie. Et après, je l'ai mis en musique. Et il y a cette chanson de mon père qui s'appelle La vie faut filer, qui est une chanson résolument indépendantiste, résolument brutale politiquement, et qui est un témoignage 67, et que je n'aurais pas pu enregistrer avec soft parce qu'elle est trop politique. Alors tu dis dans le titre, je cite, « Depuis que je suis petit, j'entends la Marseillaise. Lorsque j'ai grandi, j'ai constaté que les Guadeloupéens coupent la canne à sucre pendant que les Français, eux, adossissent leur café. Plus loin, à l'école, le maître m'a bien menti en me montrant le drago bleu, blanc, rouge. » Oui, c'était le sentiment de mon père, de ce texte de mon père. Et en 67, il y avait une manifestation des ouvriers du bâtiment et ça a mal tourné, en fait. C'est-à-dire que les forces de l'ordre ont tiré sur la foule. Et mon père, il a vu ça, il y avait 20 ans. Et donc, il a écrit ce texte. C'est un témoignage du ressenti d'un homme qui aurait pu être n'importe quel point trois en 67. Je dis bien point trois, parce que si on était à Bastel, en ce temps-là, on ne savait pas ce qui se passait à Pointe-à-Pitre. On n'avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Ce qui était au moule, il n'y aurait ce qui se passait à Pointe-à-Pitre. Et lorsqu'on tire sur la foule, à la Place de la Victoire, de la ville la plus importante. Et donc, à ce moment-là... C'est comme si on tirait sur Paris, en fait. Voilà, c'est comme si on tirait sur les Champs-Élysées. Voilà, exactement ça. Et donc, pour un noir qui voit des blancs, parce que c'est surtout ce qu'il voit, il voit des blancs qui représentent des forces de tirer sur des noirs. Donc, il écrit ce texte extrêmement brutal et qui a le sentiment, en fait, de se rebeller contre un crime du colonialisme. Un de plus. Et donc, ce texte est très dur. Il dit, donc, qu'il y a une inégalité sociale qui, chez nous, est doublée de la couleur de la peau. Et donc, ça rend les choses très difficiles. Oui, donc ça rend les choses très difficiles. C'est ce qui l'a poussé à devenir indépendantiste ? À mon avis, ça a confirmé son indépendantisme. Il était marxiste à la base, donc il était anticolonialiste, de toute façon. Et en 67, c'était pire. C'était pire. Mais c'est aussi une jeunesse qui va faire la prospérité. Parce qu'en ce temps-là, ils ne connaissaient pas le chômage. Je n'y connaissais pas. C'était l'ascension des jeunes intellectuels de loupé. Toujours sur ton nouvel album, qui s'intitule tout simplement Fred D.R., tu as une chanson qui s'appelle Bye Bye Yo. Et on a vraiment l'impression, on a l'impression d'entendre les chants africains traditionnels. Oui, c'est d'abord parce que c'est un djembé qui joue et l'Afrique ne nous quitte pas. Il ne me quitte jamais. Il me trouble. Mais il ne quitte jamais le nègre, l'Afrique. Bye Bye Yo, c'est une conversion. Le premier couplet, j'explique, je dis au revoir à moi-même. Un peu comme The Man in the Mirror de Michael Jackson. Il dit qu'il faut dire au revoir à moi-même pour devenir autre chose. Le deuxième couplet, c'est que je dis au revoir à un ami qui ne peut pas me regarder dans les yeux et que je n'oublierai pas quand même. Mais je lui dis au revoir. Et le troisième couplet, je dis que j'aurais préféré mourir avant ma femme parce que si jamais elle mourait avant, je ne crois pas que je pourrais vivre. Et je lui dis au revoir. C'est surtout que ce n'est pas très courageux puisque du coup, je la laisserai là. Mais je demandais au Seigneur de me mettre là et d'attendre quand elle viendra, si elle m'aime toujours. Peut-être qu'elle va nous réunir encore. C'est de ça que ça parle, Bye Bye Yo. C'est de dire au revoir. Au fond, si le grain ne meurt, c'est de dire au revoir à ce que je suis pour devenir meilleur. Alors ça nous rappelle beaucoup les chants traditionnels africains. Es-tu déjà allé dans un des pays d'Afrique ? Es-tu déjà allé chanter là-bas ? J'ai eu le bonheur d'aller au Bénin avec Dominique Coco il y a longtemps et c'était très très bien. D'abord parce que j'aime Dominique Coco. Philippe Sadiq Allé de soft. Didier Juste qui à ce moment-là était un défaudateur de soft. Et moi, nous étions de ce voyage avec Dominique. Nous sommes allés au Bénin. C'était une chose extraordinaire. Et puis vous savez au Bénin, c'est des fonds de Yoruba. Donc on était chez nous. Dans nos nations. Oui, avec les rythmes. D'ailleurs, justement, passons à des choses concrètes pour que les téléspectateurs puissent voir l'étendue de ton talon. Je vais te donner cette charmante guitare. Tu nous interprètes un petit morceau. Ce titre s'appelle... Ah ben Douvan. On va faire Douvan. Douvan, quand on parle d'Afrique, c'est un peu joué à la... C'est joué avec Guillen Sanguet qui est un grand bassiste. Qui est un excellent bassiste. Ah oui, c'est un grand bassiste camerounais. Il fait partie de Célantissime. Ah oui, c'est... Au même type que Richard Bonnat, d'ailleurs. Sur le deuxième album de soft, on enregistre avec Richard Bonnat. Et là, j'enregistre avec lui avec... Franchement, c'est extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 y compris les vendeurs justement en parlant de combat ça tombe très bien on peut le dire on a pu te voir aux côtés de françois hollande dans l'émission vivement dimanche de michel drucker d'abord j'étais à l'émission de drucker invité par françois hollande parce que clémence sa fille vient à mes concerts d'accord et donc il a voulu faire plaisir à sa fille donc voilà pourquoi j'étais à cette émission et donc la politesse nous a obligé à revenir puisque le 10 il a eu un meeting pour les outre-mer et donc je suis revenu sans soft mais c'est vraiment par politesse le remercier de nous avoir invité ce jour-là nous avoir offert une tribu on va passer à la partie la plus décalée de cette interview alors là tu dois répondre sans réfléchir allez c'est parti sans réfléchir sous sérum de vérité en plus sous sérum de vérité comment si tu étais une chanson d'accord si tu étais un leader politique je m'attendais quand même à ça je me suis évident mais c'est ce qui a de mieux juste parce qu'en fait il a refusé de se représenter c'est extraordinaire si tu étais un plat colombo ah oui mais mangez on peut dire ça colombo son objet fétiche mon objet fétiche ma guitare d'ailleurs on peut voir un petit autocollant dessus là ah oui c'est un autocollant les tupi beyblade comme les enfants ils ont collé c'est pas joli on dit mais au moins ils sont toujours avec moi dès que j'ai la guitare ils sont avec moi et si et si c'était à refaire c'était à refaire je crois que je passerai plus temps que mon père alors fred même si tu es un homme les hommes aujourd'hui prennent soin d'eux de leur corps de leur peau quels sont tes petits conseils de beauté comment prends-tu soin de ta peau prendre comment quand tu soins de ta personne je prends pas soin de ma personne ma femme oublie j'ai passé de l'huile de carapate dans mes cheveux obligé mais comment tu veux pas passer alors du coup je fais de temps en temps que c'est le sourire qui rend beau qui donne du panache moi je suis le numéro 4 oui on a remarqué un sourire colguette oui on a remarqué alors justement parlons de sourire colguette côté séduction comment fred se prépare pour séduire une femme fait longtemps que j'aime pas moi mais je suppose je suppose que comme tous les poètes je crois qu'il faut mettre en avant ce qu'on est vraiment éviter de mentir et deuxièmement un joli mot ça devrait toucher le coeur pour finir quels conseils donnerais-tu à ces jeunes chanteurs ces jeunes artistes qui veulent se lancer professionnellement dans la musique d'abord d'apprendre de la musique d'apprendre à jouer de la musique pour de vrai d'un instrument non mais apprendre tout de la musique ensuite exprimer ce qu'on est avec les mots que l'on a mais il faut vraiment et du coup on est ouvert et à la fin il faut mettre en avant l'originalité et être sûr de quelque chose c'est-à-dire sûr qu'on a du talent mais que ça ne suffit pas un musicien fait de la bonne musique un producteur ça fait vendre du misc un éditeur ça promotionne la musique c'est un autre job on peut être un très bon musicien et ne jamais vendre un seul c'est bon et bien je crois que sur ces derniers mots le message du passé en tout cas je te remercie beaucoup pour ta gentillesse et ta disponibilité et puis je te souhaite tout le meilleur pour cet album que tu viens de sortir en espérant te revoir très vite tout simplement tout simplement tout simplement merci beaucoup à toi cette interview à présent terminée on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité merci de nous avoir suivi à bientôt bye bye à bientôt